Alors, aujourd'hui, on va voir la quatrième partie de l'archéo-astronomie. Cette quatrième partie, elle va se rapprocher un peu de nous. Donc là, ce que vous avez, c'est une des... C'est un des monuments qu'on va voir, ça appartenait à une civilisation zapothèque. Je ne sais pas, vous voyez, on connaît un certain nombre de choses, mais pas tout. On connaît aztèques, les zapothèques, c'est moins connu. On va commencer tout d'abord par ce qu'on appelle le Ishtar, le pentagramme d'Ishtar. Alors, Ishtar, il connaît son apogée entre moins 1600 et moins 1200 avant JC. Vénus est le corps céleste le plus brillant après le soleil et la lune. Les grecs classiques appelaient cette déesse aphrodite. Dans la Bible, elle était astartée. Les babyloniens l'appelaient Ishtar. Et cette prêtresse accordait gratuitement leurs affections fidèles. Tout comme les tourments de l'amour peuvent causer la peine, autant que la joie, Ishtar avait un double caractère qui représente le mouvement de la planète. Tandis que l'étoile du soir exprime la phase de passion et d'amour, c'est l'étoile du matin qu'on croise quand l'angoisse engendre l'insomnie et qu'on s'éveille dans la noirceur qui précède l'eau. Dans cette phase, Ishtar annonce la nature inévitable du jour qui vient. Et sous cet aspect, elle était la déesse de la guerre. Ishtar est souvent accompagnée d'un lion, que l'on peut voir ici sur la représentation, qui représente le soleil. Et parfois, la déesse et le lion sont liés, comme on le voit, par une chaîne qui est représentée ici. Bon, ce n'est pas une représentation extraordinaire parce qu'on a l'impression que la chaîne est attachée à la gueule du lion, donc pas très... Donc, disons qu'il n'y a pas une chaîne, cela symbolise le fait que Vénus paraît ne jamais s'éloigner du soleil de plus de 48 degrés. Elle est attachée au lion, le lion étant la représentation soleil. Durant une période de 21 ans, au XVIe siècle, avant J.C., des observations détaillées de la planète d'Ishhtar furent consignées en écriture cuniforme, sur des tablettes d'argile. Les tablettes originales ont été perdues, mais de nombreuses copies subsistent. Elles sont connues sous le nom de tablettes de Vénus, d'Amisa Duga. Ces archives babyloniennes révèlent clairement une propriété astronomique unique de cette planète, son cycle pentagrammatique de 8 ans. Tout comme elle était associée au pentagramme, Ishtar était représentée par une étoile à 8 pointes, en l'honneur du cycle de 8 ans. Voici une autre représentation d'Ishhtar, elle maintient bien le lion à côté d'elle, sur les deux côtés, matin, soir. Cette étoile est souvent représentée, donc l'étoile à 8 branches, est souvent représentée sur les bancs frontalières du cul du rue, des cassites qui dirigeaient la Mésopotamie entre le XVIe et le XIIe siècle, avant J.C. L'étoile à 8 points de Vénus figure parfois en compagnie du Soleil, souvent symbolisée par une croix ou dans un cercle. Et la Lune, illustrée par un croissant. Parfois, on pense que d'autres planètes, et même des constellations du Zodiac, sont illustrées, ce qui conduit certains érudits à supposer que les gravures représenteraient la position des planètes dans le ciel à la date où la frontière fut établie. Donc on va mettre les frontières liées à la déesse et on inscrit dedans la date, parce que les étoiles vont correspondre à un moment particulier où on a posé la bien. Et ça va, c'est loin d'aller par le même coup. Les frontières, c'est une là, puisque c'est la déesse qui l'a posée, en quelque sorte. Ensuite, on va s'éloigner de la Mésopotamie, même pas si loin que ça. On va aller faire un tour du côté d'Abu Sinbel. Sculpté vers 1265 avant JC, les statues colossales représentent tout le pharaon Ramsès II. un peu un but lui-même. Bien qu'à si, ces personnages, on les voit un peu plus près, donc c'est tous... s'élèvent pourtant à près de 22 mètres. Elles furent taillées directement dans la pierre, tout comme le temple lui-même creusait profondément dans la falaise de Gré derrière les statues. Par une prouesse majeure de l'ingénierie moderne, le temple entier fut extrait de la falaise par blocs et transporté à 200 mètres à l'écart de la rive, puisque plus ça allait, plus l'eau montait et plus on risquait d'avoir des surprises puisqu'on avait un sténaire barrage et donc ce barrage allait monter le site. Alors il fut réassemblé sous une colline artificielle. On appliqua le même procédé au temple adjacent et plus petit dédié conjointement à Hathor, déesse de la maternité et de l'amour et à l'épouse principale de Ramsès, Nefertari. Ce temple est aligné sur le lever du soleil au solstice d'hiver. Au-dessus des quatre statues massives que l'on a, que l'on a pu retrouver là, voilà, les statues ici. On trouve au-dessus, tout en haut, une rangée de bagouins accroupies en pierres, chacun regardant devant lui les dresser comme s'ils se prélassaient dans la chaleur du soleil levant. C'est-à-dire qu'ils sont mis à se prélasser, ils sont dressés, ils sont prélassés et ils regardent le soleil. Ils se lèvent. Debout autour des pieds de Ramsès, donc voilà, ici, de chaque côté, il y en a là aussi. Il y a des statues plus petites de membres de sa famille. Au centre de la façade, il y a un bas-relief du protecteur du temple, le dieu soleil, Ré, à tête de faucon, dans sa manifestation d'orakli, horus, des deux horizons. sous lequel se trouve l'entrée du temple lui-même. Donc, on voit son-là, ici. De ce point, le temple s'enfonce sur 56 mètres. Dans le roc solide, les maçons ont maintin... maintien... maintin... 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 un alignement précis, alors qu'ils créaient une série de salles qui commençaient par de vastes haules à pilier, mais diminuaient de taille jusqu'à ce que le sanctuaire final fut atteint. Je m'envoie tout au fond. Ici. À cette extrémité la plus éloignée, qui était directement éclairée par la lumière du soleil seulement deux jours par année, il y avait quatre autres statues. à côté de Ramsès lui-même se trouvent les trois dieux les plus importants de l'époque, chacun étant associé à l'un des principaux centres de culte de son royaume. Ré Orakthi des Liupolis, Faf de Médifice et Amon de Thèbre. Faf était un seigneur des enfers et les rayons du soleil touchent à peine sa statue, ce qui lui permet de demeurer une figure de l'ombre et du mystère. Les dates de ces alignements solaires semblent être le 21 février et le 21 octobre. Bien que leur signification reste inconnue, on pense que le temple lui-même fut créé pour commémorer le Seine ou le Jubilé de Ramsès dans la quatrième année de son règne en 1256. avant J.C. Vous voyez, on pousse assez loin quand même le fait de tailler parfaitement pour que le soleil à ces deux moments vienne éclairer mais pas la statue du Dieu qui doit rester à l'ombre. C'est pas assez loin mais pourtant on le met, c'est-à-dire qu'il est sous la protection, Ramsès il est sous la protection des dieux mais le dieu de l'ombre il va être sous sa protection mais il doit rester quand même de l'ombre il ne faut pas lui faire offense de le mettre au soleil donc on va faire en sorte de le mettre dans l'ombre intéressant on reviendra à l'Egypte après l'autre endroit alors malheureusement il est très très difficile de trouver des images je n'en ai que deux malheureusement j'aurais bien aimé avoir plus l'île de Mule moins 1250 avant Jicé dans le nord de l'île de Mule au large de la côte occidentale de l'Ecosse il y a sept alignements courts de pierres comptant jusqu'à six pierres debout en une ligne de moins de 25 mètres de loin les sept sites ont été analysés dans les années 80 et 90 par le professeur Clive Ruggel il découvrit que les alignements pointaient tous plus ou moins vers l'est sud-est dans un arc d'horizon d'environ 12 degrés mais qu'il ne semblait pas être orienté sur quoi que ce soit de particulier exception faite de l'alignement de Glen Gorn qui pointait vers le lever de la pleine lune à son maximum de déclinaison australe Benmore la plus haute montagne de mule se trouve exactement dans le même alignement à 25 km de l'arbre en outre on découvrit que cette curieuse caractéristique s'appliquait à quatre autres sites souvent à peine dix pas de chaque côté de l'alignement permettait de voir ou de cacher la montagne au complet dans chaque cas le sommet de la montagne est à quelques degrés du lever de la lune à son maximum de déclinaison australe le cycle qui niche non seulement témoigne du lever de la lune au-dessus de Benmore mais il est aussi orienté de manière à ce que dans les heures qui précèdent le lever de la lune au solstice d'été le soleil soit vu se couchant sur le pic distinctif de Éclat sur l'île de Viste du sud à 97 km sur l'océan au nord-ouest de certains autres sites des pics lointains marquent aussi le coucher du soleil au solstice d'été l'étude des amas comme des alignements de pierres du nord de Mulle offrent des aperçus très colorés de la tradition locale et révèlent la minutie avec laquelle les sites doivent être étudiés hop voilà encore une autre vue bretelle non c'est pas une bonne vue ça oups pas grave l'orientation lunaire de ces cours à l'élimin de pierres des cercles de pierres couchés d'Ecosse et du complexe de Calanet pourrait aussi former une zone d'intérêt lunaire beaucoup plus vaste vous vous souvenez du site de Calanet où on pouvait voir la lune se coucher dans un alignement précis et bien il semblerait que l'île de Mulle le site de Calanet et tout ce qu'il y avait aux environs faisait partie du site complet ce qui implique évidemment une quantité remarquable de travail ensuite on va faire un petit tour au Mexique à Monte Alban Monte Alban l'ancienne capitale des apothèques est située immédiatement à l'ouest de la ville d'Oaxaca au Mexique fondée vers 500 avant JC vous voyez on se rapproche petit à petit de notre époque la cité fut construite à près de 2 km au dessus du niveau de la mer sur une corniche artificiellement mise à niveau la citadelle alors je vais on revient ici voilà manque d'habitation conventionnelle et on pense qu'elle était seulement un centre cérémoniel occupant une zone d'à peu près 450 à 800 mètres donc uniquement dédiée aux cérémonies le site fut abandonné vers 750 après JC les bâtiments de Monte Alban sont alignés habituellement entre 4 et 8 degrés à l'est du nord elles sont de forme carrée ou rectangulaire sauf pour une spectaculaire exception la structure appelée bâtiment J ou sous le nom d'observatoire cette curieuse bâtisse alors c'est pas celle-là ça c'est pour remonter à peu près la grandeur la belle régularité d'ailleurs des formes voilà cette bâtisse donc a presque la forme d'un bouclier pentagonal que l'on a décrit aussi comme un triangle dont deux coins auraient été coupés en 1995 Damon Piller et Marcus Winter émirent l'idée que si les trois côtés principaux de la structure étaient prolongés pour former un triangle les mesures qui en résulteraient démontreraient que l'observatoire possédait une signification calendaire en prolongeant tous les côtés jusqu'à leur intersection on obtient un rapport d'un quart c'est-à-dire le rapport entre l'année solaire de 365 jours et le cycle sacré des Mayas de 260 de plus une ligne tracée depuis l'extrémité pointue de l'observatoire jusqu'au milieu du côté opposé indique le lever héliac de Capella vers l'an 1 après J.C. ce lever héliac annonce la date où le soleil atteint son zélite cet alignement coïncide aussi avec le tube zélital malheureusement on ne le voit pas dans le bâtiment P voisin qui n'est illuminé jusqu'au fond que lorsque le soleil est directement à la verticale la forme de l'observatoire est inhabituelle à Cavalito Blanco à quelques 50 km de distance qui semble être orientée vers le coucher de Sirius ces deux étoiles se trouvent de chaque côté de la voie lactée respectivement au sud et au nord à l'un des deux points où la voie lactée est traversée par l'écliptique pour les cultures antiques de l'Amérique centrale et de l'Amérique du sud la voie lactée avait une importance particulière comme élément de leur mythologie et de leur calendrier vous vous rappelez qu'il y avait aussi l'histoire en Amérique du sud du tombeau enfin du tombeau du tumus si on va appeler ça comme ça où il y avait le temple du renard le temple du renard qui était dans la voie lactée aussi donc la voie lactée est très très importante voilà vous voyez on ne voit pas très bien parce que c'est aussi des images qui ne sont pas toujours faciles à trouver et surtout qu'il ne soit pas payante surtout ça parce qu'il y a des sites qui se font plaisir de payer de faire payer des images qui sont faites en définition c'est un peu compliqué surtout en ce qui concerne l'arguérosion le site suivant qui peut paraître assez étrange c'est Chanquilo au Pérou l'observatoire solaire connu sous le nom des 13 tours remonte au 4ème siècle avant JC il fait partie du grand site de Chanquilo à environ 320 km au nord de Lima et à environ 15 km du littoral du Pacifique dans le sable aride et les affleurements rochaux de la vallée de la rivière Casma séchante pardon avec une tour installée au sommet cette rangée de tours trapues s'étire en fin du mois ce qu'il en reste actuellement s'étire sur quelques 300 mètres de long de la crête d'une colline basse les 10 tours au nord du sommet sont alignés nord-sud tandis que les deux au sud de cet alignement s'incurent vers le sud-ouest elles sont régulièrement espacées d'environ 5 mètres l'une de l'autre ce sont des structures trapues à 4 côtés haut de 2 à 6 mètres parce qu'elles sont en fait plus larges que hautes deux escaliers menant de la crête au sommet de chaque tour se trouvent l'un sur le côté nord et l'autre sur le côté sud et permettent à une personne de monter et de descendre sans entrave toutes les tours le site est connu depuis le 19ème siècle mais ce n'est qu'en 2007 qu'Ivan Geysi et Clive Ruegel ont étudié les structures et découvert qu'elles constituent un observatoire solaire et possiblement lunaire à une distance de 230 mètres à l'est et à l'ouest de la rangée de tours il y a deux points d'observation sur un alignement est-ouest quasi exact et à la même altitude que les tours le point d'observation occidental se trouve dans un passage qui suit l'extérieur d'un bâtiment cérémoniel à cet endroit une ouverture de la taille d'une porte offrait une vue parfaite sur les tours le point d'observation oriental était dans un petit édifice isolé du reste du site bon malheureusement il ne reste pas grand chose mais c'est un peu bon ces deux points d'observation avaient un accès limité ce qui suggère qu'ils étaient destinés à un nombre très réduit d'observateurs d'élite vu depuis ces postes d'observation les tours procurent une échelle de référence comme les divisions d'un rapport d'angle d'un rapport d'angle pardon à partir de laquelle les mouvements du soleil peuvent être suivis alors que ces points de lever et coucher se déplacent un peu chaque jour durant son cycle annuel depuis le point d'observation occidentale la lointaine montagne Mucho Malo fournit un marqueur additionnel également distant de la dernière tour d'où le soleil se serait levé au seul style d'hiver les levées et les couchers du soleil qui brillent dans les tous espaces ou 13 avec la montagne et au-dessus des 13 tours auraient permis à un observateur de tracer une carte de l'année solaire d'une précision exceptionnelle cela aurait non seulement aidé les fermiers à estimer le meilleur moment pour sauver ou récolter mais fixer aussi les temps de célébration des rituels sacrés et s'assurer ainsi la faveur des dieux et donc vous prenez des tours et puis vous avez ces rangées et vous regardez vous les mettez en place de manière à ce que l'extrémité du mouvement du soleil du parcours du soleil soit un un et puis l'autre exemplaire et l'autre et puis vous avez les creux et les mosses et vous pouvez voir le lever du soleil et puis vous déterminez une année c'est le côté pratique alors on va partir ailleurs on va faire un petit bruit on va aller en Chine au mausolais de Kin alors j'espère qu'il y a prononcé Kin Kin Chiyong 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 L'empereur Kine on va passer un jour de moins 259 à moins 210 avant JC est célèbre pour avoir unifié les tribus guerrières qui se combattaient les unes et les autres depuis des siècles mais aussi infâmes par sa cruauté donc voilà un petit peu ce que vous avez là c'est son tombeau on suppose que le tombeau est à l'intérieur et on suppose vous voyez qu'il y a une pyramide au dessus on va rappeler une pyramide parce que les chinois n'aiment pas trop on parle de pyramide enfin et vous avez différents bâtiments cérémoniels à côté en occident il est plus connu comme auteur de l'armée des guerriers en terre cuite 8000 statuts le mausolée est à 30 kilomètres au nord-est de Gou Chiyong capitale de la province du Shang-Chi au pied du mont Li certains croient que le paysage environnant est modelé à l'image d'un dragon dont le mausolée se réveille le tumulus est aujourd'hui haut de 45 mètres long de 515 mètres du nord au sud et large de 485 mètres de l'est à l'ouest mais après 2000 ans l'érosion d'érosion il a diminué en hauteur de moitié les flancs du tumulus presque carré est aligné sur les points cardinaux témoignant ainsi de l'importance pour l'empereur de se référer au symbolisme du pôle céleste demeure de l'empereur du ciel une légende une légende s'est bâtie autour de quelques détails consignés par Sima Kiam dans son mémoire historique qui apparemment qui apparemment serait daté entre 140 et plus 86 avant JC enfin moins 140 beaucoup de gens croient que le tombeau central abrite une réplique de l'empire dont les rivières et les mers sont en mercure liquide ah ben quand on était mesuré on était mesuré au dessus on croit que la voûte céleste forme un arc avec les constellations et autres corps célestes représentés par des métaux précieux voire des bijoux alors évidemment voilà les 8000 guerriers il semblerait on revient à la tombe voilà là personne n'est rentré d'ailleurs c'est interdit de rentrer et vous avez d'ailleurs des depuis ça un petit peu changé mais si on le voit vous avez marqué tout en haut à droite Terra Conta Army eh bien ils sont protégés par Army carrément pourquoi ? d'abord parce que il y a un peu de superstition ensuite parce que dans les parties bases du tumulus il a bien été révélé du mercure donc il semblerait qu'il y ait des fuites de mercure qui se produisent il y a une grande chance que ce soit bien là le don du roi et que la légende dit vrai sur la représentation mais évidemment si vous avez vu les excès des empereurs si la légende dit vrai c'est rempli de pierres précieuses et d'or et évidemment ça attire bon et il y a aussi le fait qu'il y a une superstition à toucher au tombeau de l'empereur parce qu'il était connu pour cette beauté donc la peur de le faire revenir de le faire revenir quelqu'un bon et du même coup ils n'ont pas trop envie qu'on le touche ensuite alors je reviens voilà on va aller on revient du côté du Mexique dans une des une des des civilisations enfin pas civilisation parce que c'est assez difficile mais enfin il n'y a qu'on puisse parler de civilisation de personnages dont on ne connaît pas le nom en fait le nom des personnes qui ont construit ce qu'on va voir vient du lieu parce qu'en fait on ignore complètement quel est le nom de ceux qui ont construit ça il s'agit de Tio Tihuacan donc voilà où ça se trouve c'est du côté de la de la de la de la de la à 48 km au nord-est de Mexico se trouve la cité ancienne et massive de Tio Tihuacan désormais site du patrimoine mondial fondé entre 200 et 100 avant JC la ville couvrait déjà 20 km carrés en l'an 1 après JC à son apogée vers 450 c'était l'une des plus grandes villes du monde et certainement la plus vaste en Amérique elle abritait une population qui excédait largement les 100 000 habitants faut pas se fier ce qu'on voit là c'est une partie ceux-ci résidant dans plus de 2000 ensembles d'appartements le peuple qui a vinti Tio Tihuacan est un mystère pour nous aujourd'hui mais nous savons que la ville fut une métropole prospère durant plus de 600 ans avant de disparaître de l'histoire au 6ème siècle les aztèques redécouvrirent le site au 14ème siècle et crurent qu'il s'agissait du perso de la civilisation par exemple ils l'appelèrent Tio Tihuacan que l'on peut traduire par lieu de ceux qui ont la route des dieux voilà un petit peu là ça vous donne un peu ce que doit être le site en réalité la pyramide du soleil est la plus grande de Tio Tihuacan alors la pyramide du soleil c'est ça je crois que c'est ça si je ne me trompe pas voilà que je peux pas être alors le centre c'est le rural comme de la cité compte des palais des places un temple de Quetzalcoat la pyramide du soleil et la pyramide de la lune cette dernière situe à l'extrémité nord d'une voie de circulation droite longue de 5 km aujourd'hui appelée l'année des morts la pyramide du soleil est la plus grande donc de Tio Tihuacan son alignement sur le paysage sacré de la montagne que l'on voit derrière qui était la source d'eau n'est pas exactement nord-sud mais environ 15 degrés à l'est du nord une caractéristique qui se répète largement en Amérique centrale qui a intrigué beaucoup de chercheurs une analyse des alignements astronomiques de la pyramide du soleil par Ivan alors Lars Pratsch offre un aperçu énigmatique de ce mystère en étudiant les flancs de la pyramide à angle droit par rapport à celles qui font face à la montagne les bâtisseurs de la pyramide s'étaient tenus debout si les bâtisseurs de la pyramide s'étaient tenus debout au niveau du sol au milieu du site où la pyramide s'élevait et avaient gardé la montagne à leur gauche ou à leur droite ils auraient fait face au lever du soleil le 11 février et le 29 octobre et tourner le dos au coucher du soleil le 30 avril et le 13 août cette dernière date étant celle du début du monde selon les Magyans l'intervalle entre les levées et les couchers récurrent du soleil est de 120 jours une période d'une grande signification dans le calendrier sacré de Tzolkhin ces importants alignements auraient déterminé l'orientation des flancs de la pyramide après la construction de la structure et une fois que la plateforme d'observation à son sommet fut en usage la hausse de l'élévation depuis le niveau du sol aurait fourni une vue large légèrement différente de l'horizon environnant et même si l'alignement sur le lever du soleil restait inchangé les alignements du coucher du soleil auraient été décalés d'un jour il en résulta apparemment des modifications de la plateforme d'observation et peut-être de la pyramide entière avec ses flancs légèrement déformés afin que le coucher du soleil s'alignât de nouveau sur les dates d'origine donc avec le temps ils ont légèrement modifié pour que ça reste toujours aligné l'importance de l'alignement sur le héros gordon est démontrée par son adoption par d'autres bâtiments clés sur le site dont l'impressionnante allée des bords et son aboutissement la pyramide de la lune donc voilà ici vous voyez un petit peu la taille que ça peut avoir c'est très très conséquent vous voyez ça nous donne un peu une idée de la taille des gens par rapport à la pyramide c'est énorme c'est pas fait comme les pyramides d'Egypte avec des grands blancs ? non c'est différent hop on va plus vite c'est différent alors il faut savoir une chose malheureusement pour les pauvres habitants qui vont être comment dire dans chaque strata de la pyramide que vous voyez donc vous voyez il y a une disons une deux trois quatre cinq peut-être six si on tient le petit en haut à l'intérieur même il y a des tombes des sacrifiés donc en fait chaque fois quand ils ont construit ah oui à chaque fois qu'ils construisaient un niveau ils créaient des tons et alors là tu prenais des guerriers ça pouvait être aussi des chefs des gens et hop ils les sacrifiaient ça mettait du sang un peu partout je veux le chat on les mettait dans le truc et on remettait un niveau et ainsi de suite les sacrifices étant assez nombreux à un moment donné ça a causé quelques petits soucis pour les habitants alors on a constaté ça tout simplement parce que dans les les bâtiments on s'est aperçu que les pierres avaient brûlé qu'il y avait un incendie géant et en fait la date où brutalement tout le site a été abandonné et bien ça correspond à une époque de sécheresse or les sacrifices étaient normalement faits plus on était important plus le sacrifice était important et plus les lieux s'étaient fait mais quand ça marche pas et bien on commence à remettre en cause alors la population qui en a eu marre oui des sacrifices tout va a décidé qu'un jour ça suffisait donc apparemment en une journée ils ont mis le feu partout ils ont trucidé tous les prêtres machin et ils sont partis voilà donc c'est donc ils ont disparu j'en reviens à mes pyramides d'Egypte tu n'as pas des corridors des alors si 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 il y en a alors c'est un peu particulier dans Téotihuacan on n'a pas les mêmes ça va pas être les mayas par exemple ça va pas être les mayas les mayas il y a des couloirs bon là dedans tu n'as pas grand chose mais tu as un puits par exemple qui part du haut et qui descend jusque dans les profondeurs et en fait dans les profondeurs à partir du dessous de l'allée des morts c'est pour ça que l'allée des morts en fait il y a un puits tu descendais dans le puits et il y a une galerie qui mène jusqu'en dessous du puits et là dedans tu as trois statuettes qui regardent l'infini par le donc il est probable que ça avait une importance à la rituelle extrêmement importante à cet endroit mais de non bah il n'y en a pas donc on ne sait pas du tout qui sont les personnes qui ont fabriqué qui ont fabriqué ça mais quand tu vois l'importance du cycle c'est des super matriceurs en tout cas et ça a donné l'idée aux aztèques de construire la cité parce qu'ils ont vu comment ça avait été fait et puis ils ont reproduit au milieu la fabrication des cités donc les autres cités sont en grande partie faites avec ça qu'on passe on va quitter le Mexique et on va faire un petit coup bon dans le temps et on va se retrouver en Chine à Denfeng l'observatoire de Gao Cheng dans la province pardon du Hénan est le plus vieux de ce type en Chine c'est l'un des monuments de Denfeng un site du patrimoine mondial Denfeng se trouve au pied du mont Song l'une des cinq montagnes sacrées du taoïsme les Chinois de la dynastie Han donc moins 206 à moins 200 après J.C. considéraient Denfeng comme le centre spirituel du monde évidemment un qui me gagne le centre et même plus tôt le site servait déjà d'observatoire plus tard le moine érudit alors je suis désolé pour la prononciation Yi Xing ou Yi Xing entre 683 et 727 après J.C. fut l'astronome chinois le plus remarquable de son époque entre 721 et 725 la cour de la dynastie des Tang chargea Yi Xing de concevoir un calendrier plus précis et de prédire les éclipses il installa 13 fortes postes d'observation identique s'étendant de la Russie au Vietnam à une distance d'environ 2500 km Yi Xing installa des gnomons de 2,5 m de haut pour mesurer l'ombre du soleil à midi aux solstices et aux équinoxes en comparant les mesures de ses 13 postes d'observation il put déterminer les variations de latitude à travers le royaume il était crucial que les gnomons aient exactement la même hauteur et qu'ils mesurent la longueur de l'ombre à la même date le gnomon le plus près de l'équateur aurait l'ombre la plus courte et les autres postes d'observation auraient eux des ombres plus longues à mesure qu'on s'est voyant vers le nord avec ces observations l'exigne pouvait calculer la latitude de ces trois observatoires informations qui furent utilisées pour aider à définir les frontières territoriales il faut avoir un esprit pratique de nos jours l'observatoire que l'on voit à Denfeng fut reconçu par l'astronome et ingénieur Guiyo Shuzi en 1276 il se dresse à quelques 12,6 mètres et ses côtés sont larges de plus de 16 mètres je ne sais pas si là on voit le bout il faut rester là-dessus dans son cas le gnomon est une tige horizontale plutôt que verticale tandis que l'échelle est mesurée sur le Shinobi c'est sur cette structure basse alors on va les voir voilà comptant 36 blocs de pierre carré l'ombre de 31 mètres est orientée franc nord que l'ombre du gnomon est projetée par le soleil alors l'ombre est le gnomon on ne le voit pas très bien mais il est en haut en fait les canons reliés remplis d'eau on ne voit pas mais il y a des canons les voilà créaient une surface parfaitement de niveau pour la mesure de l'ombre de la tige cette technique fournissait des lectures plus précises que les systèmes antérieurs avec les dons verticaux l'empereur Kubilai Khan chargea aussi Sun Jin de la mesure de la mise à jour du calendrier pardon utilisant l'observatoire Gao Shen Sun Jin calcula la longueur de l'année avec une précision qui ne fut pas égalée en Occident avant l'institution du calendrier grégorien plus de 300 ans plus tard Sun Jin choisit le solstice d'hiver de 1280 comme la date de départ de son nouveau calendrier on trouve sur le site des répliques d'anciens instruments astronomiques dont une version abrigée de la sphère armilaire inventée par Guo Sun Jin en 1276 pour déterminer la position des objets célestes un cadran solaire hémisphérique et le calendrier sismographe est le premier sismographe du monde alors quand je disais que les chinois étaient en avance ils étaient en avance je ne comprends pas trop pourquoi ça sert à dire alors l'onde servait à avoir une ligne un équipe un niveau parfait et en plus ça permettait de je suppose sur la partie basse ici de voir le reflet le pneumon avancer l'image du pneumon enfin pas le reflet mais l'ombre du pneumon avancer sur l'ombre en même temps qu'elle avançait sur les pierres et on voit d'ailleurs les tracés des moments importants en blanc on voit les tracés des moments importants du mouvement du soleil après les chinois ont fait encore plus spectaculaires on verra ça peut-être une autre fois et pour finir on va aller au temple d'Hator alors ça il y a deux enfin il y a deux parties au temple d'Hator il y a deux parties il y a un qui est un peu aussi belle et l'autre qui est je ne sais plus mais enfin ils sont très proches les uns des autres dans l'Egypte antique la grande ours était illustrée par la peinte antérieure d'un taureau et contribua à déterminer certains alignements de temples une inscription sur le temple d'Hator à Dendera alors là on est à Boussit-Bel vous levez là et Dendera c'est là donc une reconstitution bien sûr un peu parce que maintenant on ne se pose plus pas d'un décrit une cérémonie appelée l'extension du corbeau durant laquelle le pharaon notait la course des étoiles se levant dans le ciel on dit que lorsqu'il trouva le hack le hack de la constellation de la patte antérieure du taureau mesquette il put établir l'orientation et le plan du temple le mot hack est traduit par milieu ou esprit ou brillant mais dans ce contexte il est probable que sa signification soit plus technique et encore à découvrir on voit plusieurs significations fondé au milieu du premier siècle avant Jisset le temple est aligné de 18 degrés à l'est du nord toujours à l'est du nord il pourrait y avoir un indice quant au sens du mot hack dans le fait que sur ce site la patte antérieure du taureau n'est pas entièrement circumpolaire parce que l'étoile au sabre al-gaïde se couche mais à l'époque où le temple fut bâti elle se levait encore à 18 degrés à l'est du nord toujours tenir compte du ciel de l'époque du ciel de l'époque le rituel de l'extension du corbeau à des associations astronomiques remonte à la construction des pyramides de Gizelle le pharaon est écrit prenant un piquet et un maillet fixant son attention sur la patte antérieure du taureau et attendant le bon moment pour déterminer la position du temple cette cérémonie cette cérémonie se déroulait parfois en présence de la déesse cette chambre comme illustre la chapelle rouge d'Ashepsut à Karnak le pharaon et la déesse y tiennent tous les deux à un maillet pour enfoncer des piquets dans le sol afin d'établir une ligne pour les fondations du temple le croissant de la lune gardienne céleste du temps était un antique symbole de Shetsa mais celle-ci est associée aussi à une étoile à sept rayons qui peuvent évoquer les sept étoiles brillantes de la Grandos vous voyez dans les peuples anciens on y mettait beaucoup de symboles alors les égyptiens on mettait quand même une bonne quantité vous ne savez pas les sept rayons mais ils y mettaient pas mal de symboles et on voit là en fait évidemment ça va être une représentation de pharaon mais je ne vois pas le pharaon avec un piquet en plein désert un tank et évidemment tout ça est symbolique le pharaon c'est la symbole du peuple donc en fait ses ouvriers sont représentatifs du pharaon et il est aidé par la déesse puisque c'est les pâtes donc on ne va pas on ne va pas mettre tout le monde donc on symbolise les personnages une en représentant les dieux et l'autre en représentant le peuple des jambes donc voilà qui finit ma représentation puisqu'on est arrivé à des périodes plutôt en positif si je veux dire on est parti de moins 10 000 moins 15 000 pour arriver maintenant à plus 1 300 alors effectivement comme je vous le disais tout à l'heure j'apporterai le disque le disque des bras qui est un peu une particularité et un autre un autre objet de manière un peu à part parce que c'est vrai que le disque des bras il y a beaucoup de choses à dire dessus donc je le ferai je le ferai un peu à part et puis on verra ça à un autre moment j'aurai le temps de me préparer cet été pour vous vous en parler de manière un peu plus un peu plus conséquente dans dans ces quatre présentations il y a aussi des parties que un jour il faudra que je mette que je mette à jour également notamment en ce qui concerne certains sites qui ont de nouveau de nouvelles données je 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 referai un petit peu des présentations je mettrai un petit peu à jour ces présentations mais la difficulté principale de de ça c'est comme je le dis de trouver des images des images des documents qui permettent d'avoir de pouvoir le présenter ce n'est pas toujours évident voilà si vous avez des des questions à poser n'hésitez pas j'essaierai d'y répondre je veux que je peux pas de questions ? bon qui est-ce qui a découvert le piquet pour le saucissaire le 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 pied du tour oui ce sont les chinois qui ont découvert ce genre de truc les égyptiens qui l'ont redécouvert non ça vient d'où ça parce que l'alignement notamment des pyramides était assez en fait on sait on a émis des tas de l'archéoastronomie peut se faire de manière scientifique comme elle peut se faire d'après comment les pyramides n'ont pas été construites par des extraterrestres il n'y a pas besoin d'eux d'ailleurs ce serait minimiser grandement les capacités humaines que de dire que ça peut être que construit par et l'alignement précis et bien comme je l'avais dit je crois la dernière fois pour les pyramides il suffisait d'attendre à un moment donné à l'époque des pyramides il y avait une étoile qui se couchait et une étoile qui se levait après et il fallait trouver le juste milieu le tout était de prendre deux points de repère et quand tu trouvais le milieu pof donc c'était pas une question ceci chez vous non pas obligatoirement il fallait aligner les quatre parties devaient être parfaitement alignées après c'était la géométrie ils n'étaient pas nuls si tu prends le cas de Stonehenge Stonehenge il a fallu beaucoup de temps pour pouvoir le faire 200 ans je crois ouais peut-être même avant parce que c'est pour ça que je disais qu'il faudrait que je fasse quelque chose pour remettre à jour parce que Stonehenge est beaucoup plus grand si on veut avoir une comparaison je crois que j'en avais parlé le matin à la fois Stonehenge la partie connue c'est une pièce de 20 euros mais le véritable site ça doit représenter je dirais presque un cercle d'un mètre autour de ce c'est un long et là-dedans au bout du cercle tu as une longue tranchée où il y a des poteaux les poteaux qui étaient là à l'origine servaient à aligner à passer du temps pour aligner avec précision donc ce travail-là il a été fait sur le temps sur une grande longueur de temps année après année à vérifier que l'alignement est celui-là et à venir tracer les positions des pierres qu'on allait faire enfin c'est pas c'est pas fait au hasard c'est sur on oublie souvent que c'est sur des périodes très longues et que l'humain peut faire des choses sur des périodes très longues contrairement à toutes les hypothèses farfelues qu'on peut entendre il ne faut pas il ne faut pas repenser il n'y avait pas à télé il n'y avait pas internet parce que tout ce qui est roman tout ce qui est habillé au médiéval c'est l'effet que j'ai procédé pour connaître la direction des églises avec le solstice les oui mais là c'était maîtrisé depuis longtemps Bernard de Carreau c'est lui qui l'a lancé ce genre de truc avec les premières mais ça veut dire que ça c'est tout tout ce qui a été accumulé il faut s'imaginer c'est à dire que si tu prends l'époque Stonehenge jusqu'au cathédrale toutes ces connaissances accumulées au fur et à mesure de temps faites par différentes en plus différentes choses il ne faut pas oublier que à l'époque alors on imagine facilement souvent on imagine les gens isolés non toute l'époque mégalithique on s'aperçoit qu'il y a déjà des échanges d'ailleurs on le voit encore plus avec l'âge du bronze où on s'aperçoit que les gens voyageaient à gauche à droite comme je vous avais dit on avait trouvé il y a la tombe d'un personnage qui était élu d'Italie il fallait comment il savait qu'il fallait aller là pour se faire subir c'est un tonel je peux parler de bizarre et il y a des tombeaux aussi qui sont assez éloignés qui sont dans ce cercle comme je parlais tout à l'heure et qui sont aussi qui ne sont pas d'origine de l'île de Bretagne ex-l'île de Bretagne et donc on s'aperçoit qu'à cette époque il y a beaucoup de voyages de choses qui se passent d'un point à un autre donc il y a aussi des échanges des techniques des savoir-faire qui s'échangent contre autre chose enfin bon il y a beaucoup de choses qui se font à l'époque et ça on s'aperçoit maintenant qu'à l'époque du bronze c'est encore pire c'est encore pire ça voyage dans tous les sens il y a beaucoup beaucoup de matières qui circulent à droite à gauche alors pourquoi être surpris après qu'on puisse construire forcément puisqu'on a accumulé toutes ces connaissances et qu'on a échangé avec d'autres qui le pratiquaient autrement et on a compris comment comment le mettre en oeuvre donc il n'y a pas état donné en parlant de change dans cette période il y a une exposition sur le néolithique dans le Nord-Vion à l'hôtel des Oriel à Lorient voilà c'est super c'est pour ça il y a quand même une visite virtuelle en casque en casque de réalité virtuelle du Quart de Gavrénis ah oui ah oui j'ai vu la vidéo ça va être spectaculaire ça va être vous il faut 2-3 heures dans 2 heures ok c'est où ça ? le télévision il y a eu aussi si vous avez vu le parcours n'est pas d'artement d'astronomie non il y a eu aussi sur la télévision sur la scène un documentaire sur Carnac oui si vous avez pu le voir il vous raconterait très bien ah oui c'est assez spectaculaire par contre ils n'ont pas précisé le début et la fin du Carnac dans cette émission d'un début et une fin le bénir qui est tombé qui a toujours été à plat et puis l'alignement et le dernier puisqu'il y a une partie où il n'y a plus de bénir et le dernier et je crois que il y a encore 200 ans quand le soleil se levait c'était une flèche que l'on voyait autour du dernier bénir quand il n'y avait pas de pollution maintenant on le voit comme ça mais on le voyait comme ça et il y en a bien précisé au moment de saucisse d'été c'est saucisse d'été c'est étonnant avec la pollution on ne le voit plus maintenant on le voyait mais après il ne faut pas oublier que Carnac il n'y avait que des plaies les arbres on existait maintenant on le voit mais les arbres ça ne l'assoit pas d'ailleurs mais à l'époque tu te mettais à un point tu voyais tous les lignements sur la longueur tous les lignements il y a un début il y a une fin bien précisé encore maintenant il est encore debout le dernier et puis le premier est en plein peut-être dans toutes les ans et ce qui a été surtout une très grande surprise c'est de moi j'ai découvert je ne savais pas qu'il y a également des aliments qui sont maintenant sous la mer dans les loges ah oui oui parce que le niveau de la mer a monté de plusieurs mètres on est allé en bateau et puis maintenant c'est interdit il y a encore 20 ans on voyait il y a de la pierre il y a de la pierre en bateau il faut vraiment il faut ce que ah oui mais c'est normal par exemple il y a eu un remaniement si tu prends Gavrinis devant Gavrinis il y a un ensemble de de structures qui s'appelle le Kromler sur la petite île qui est juste devant Gavrinis mais en fait il n'y en a pas un il y en a deux alors pourquoi en avoir deux je dirais deux ne serviraient à rien à l'époque mais tout simplement parce que à l'époque où ils ont fini où ils ont fait le premier qui est sous l'eau il n'y avait pas le deuxième sauf que la mer a monté et ils ont fait un autre pour qu'il reste tu vois pour qu'on le voit plus haut alors maintenant il est un petit en beauté mais plus haut donc il tenait compte de de l'évolution des choses et il rehaussait éventuellement si c'était nécessaire c'est assez intéressant une adaptation en quelque sorte de la bonne chose je suis étonné par la la spécificité de l'Ecosse à avoir des sites dédiés ou à la nuit ouais alors chez les écossais c'est un peu leur intérêt c'est un peu je ne vois pas beaucoup le soleil c'est parce qu'il ne voit pas beaucoup le soleil oh c'est plus chaud oh oh c'est un peu les écossais non j'adore l'Ecosse je suis allée c'est magnifique si vous cherchez une idée de voyage franchement allez-y c'est pas vieux c'est vrai que l'Ecosse est un cas un cas à part c'est un peu à part par rapport aux autres c'est un peu à part parce qu'en fait on y trouve trois parties il y a une partie qui est réservée au soleil une partie qui est utilisée pour la lune et une partie qui est utilisée pour les étoiles rappelez-vous les trois qui formaient la ceinture d'Orient les trois représentations de la ceinture qui étaient dédiées et qui normalement à cette époque représentent les trois étoiles parallèles à la ceinture d'Orient parallèles à l'horizon donc ils utilisent des alignements pour plusieurs choses alors que d'autres vont spécifier leurs alignements sur le coucher alors probablement que ça servait ça ne servait pas obligatoirement à la même chose par exemple si tu utilises on trouve ça galvanisme on trouve aussi dans d'autres dans d'autres tombeaux enfin tombeaux parce que on va avoir le soleil qui va apparaître au moment où il remonte tu vois où la durée du jour va augmenter pourquoi ? parce que pour eux c'est une renaissance donc si tu fais apparaître la lumière au fond du tombeau celui qui est le chien renaît la vie donc c'est pas la même signification pour les alignements en Écosse effectivement alors il y a cette curieuse habitude de te relier sur la rue c'est une des particularités que tu ne retrouves pas obligatoirement dans d'autres endroits tu as d'autres qui sont qui viennent de mettre en route le passage du temps pardon je vous avais parlé du tricelle quand on est en Irlande du tricelle gravé à l'avant et à l'arrière mais en sens inverse le temps marche dans un sens c'est-à-dire que le soleil monte dans le temps et puis il redescend dans le temps après de l'autre côté il y a beaucoup de symbolique aussi là-dedans la lune était liée aussi à l'aspect féminin par exemple donc tout ça ça a effectivement un intérêt particulier a priori sur les des pites puisque c'était le nom des écossais pardon les écossais c'est une liaison entre les gaëls d'un côté et puis les pites de l'autre à l'origine ce sont bien des pites c'est le peuple qui vivait là et a priori pour eux la lune était un élément extrêmement peut-être lié à la déesse mère à la fois mais dis donc concernant vous Simbel vous avez posé la question puisque en 61 avec le lac Nasser on a tout déconstruit et tout reconstruit et tout numéroté les blocs du moindre calibre bon concernant ce passage pour arriver au roi et au trois dieux moi j'y suis allé peu importe la journée arriver à un moment quand le soleil se trouve devant l'entrée il ne va pas jusqu'au bout bien entendu mais il prend les trois quarts mais quand ils ont reconstruit c'était au millimètre près parce que un bâtiment comme ça quand ils ont construit pierre par pierre il a fallu resituer exactement l'entrée qui est énorme et qui n'est pas large il fait ça l'entrée le couloir et le soleil lui quand il arrive on sent bien que ceci n'étant pas là le soleil quand il est devant il arrive au trois quarts du chemin donc il a fallu qu'il resitue avant de mettre la première terre la pierre d'angle il a bien fallu qu'il soit sur deux le truc c'était de démonter de sauver le sénal et de le transporter dans la même orientation que l'origine au milieu de près au milieu de près au milieu de près en ce moment ah bah oui c'était la condition aussi des bonhommes de pouvoir transporter il faut s'imaginer le travail découper les pieds enfin couper les pieds au plus fin possible depuis les transporter les années ça va pas à ce tonneige quand ils ont posé les pieds les pierres à ce tonneige ils l'ont posé en une seule fois puisque si les pierres faisaient 400 tonnes légèrement bisutées ah oui là il faut que tu la poses juste pas ah oui parce que le son ils vont pas dire ah merde t'es au milieu tu parles un tout petit peu là j'entends pas ce que tu dis donc je fais la pierre il a fallu qu'ils fassent des aisselles et des aisselles basées sur quoi ? la pierre n'était pas posée la première pierre n'était pas posée ça reste un petit peu c'est quand t'as un prêtre qui parle qui chuchote au milieu tu as le monsieur tout le monde qui est derrière la dernière grande pierre qui entend le son et le discours alors ça ça faut expliquer ça ouais mais ça ils l'ont pas encore compris tu vois parce que l'étude acoustique qui a été faite c'est parce qu'un mec a fait la reproduction de Stonehenge pour voir les alignements il s'est fait chier il s'est fait chier il a pris exactement les dimensions il a découpé dans une espèce de polystyrène extrudée très 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 dur et il a redécoupé exactement les formes il faut s'imaginer le boulot de Saint-Léa et il a reconstitué le site tel qu'il était exactement l'époque et pour simuler parce qu'il était impossible évidemment il aurait fallu être exactement sur Stonehenge enfin c'était pas possible donc il a utilisé un espèce de phare de DCA tous les énormes phare de DCA pour représenter le soleil donc il l'a mis en position telle qu'il était à l'époque de soleil donc il a regardé les alignements en regardant le lever de soleil qui était à l'époque le coucher de soleil qui était à l'époque la lune et donc il a déterminé effectivement que c'était super précis puisque tu as tout l'entrée puis tu as les deux pieds les deux lintons qui sont dans l'allée et au milieu le soleil rite pile au milieu l'université est vraiment parfait se décompense et c'est à ce moment là qu'en fait un mec il était au courant de ça il s'est dit ben ça serait rigolo puisque c'était cérébronial d'essayer de voir au niveau acoustique ce que ça pourrait donner et il est parti à Stonehenge il a produit du son sur les pierres et ensuite il est parti dans la reconstitution et il a fait la différence pour pouvoir équilibrer pour savoir comment ça se répercutait et donc il est parti après une fois qu'il a bien trouvé le son par rapport au type de pierre tout ça il est parti dans la reproduction et là il a émis et recréé du son en modifiant justement en tenant compte de la différence de la matière et c'est là qu'il s'est aperçu que c'était très très surprenant là il a été scotché parce qu'effectivement il y avait des façons d'entendre différemment en fonction de la position que tu occupais mais lui il a bidouillé tandis que les autres ne vont pas bidouiller ils l'ont posé au moment il fallait lui il a bidouillé il a dit et là en plus c'est pour la bonne lumière ben oui c'est la et ça c'est une énigme comment est-ce qu'ils ont fait des essais avec des gères plus petites au départ est-ce que je ne sais pas ou du coup oui c'est une fière qu'elle s'entend tu la déplaces pas avec ah non c'est assez ça restera une énigme tant mieux d'ailleurs ça fait toujours le charme avec le plaisir avez-vous d'autres questions non ? et bien on va arrêter là alors et bien écoutez j'espère que cette dernière présentation vous aura plu et que vous me ferez le plaisir d'y mettre des remarques et puis aussi n'hésitez pas à mettre un pouce levé pour vous dire si ça vous a plu ou pas voilà qui arrête la présentation d'archéo-astronomie et puis une prochaine fois pour une autre présentation au revoir